Monsieur Belcourt, vous avez fait bon voyage ? Oui. Bon, ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenu ? 35 ans, depuis que je suis parti en fait. Laissez-moi vous présenter notre grand écrivain, Stéphane Belcourt. Soir, enchanté. Votre nom ? Andrieux, Lucas Andrieux. Ah, c'est amusant. J'ai connu un Thomas Andrieux au lycée. Il n'y en a pas eu 150, c'était mon père, je pense. Vous le connaissiez bien ? Comme ça. Il ne faudra le dire à personne. C'est dur de l'imaginer avec des potes. Allez, viens. La ferme, c'était boulot, boulot, tout le temps. Il était comment, mon père ? Qu'est-ce que tu fous, là ? Je t'ai dit que ça devait rester entre nous. Tu ne te rends pas compte ? Toi, tu vas te barrer et moi, je resterai. Je sais que si je reste, j'en crèverai et toi aussi. Les seules fois où il s'illumine, c'est quand vous passiez à la télé. C'était qui pour vous ? Mais putain, pourquoi vous ne voulez pas me répondre ? Tu me réserves encore de doute sur place, comme ça ? Ton père m'a abandonné du jour au lendemain, comme pour toi, sans un mot, sans une explication. Qu'est-ce que tu viens de dire, là ? Je suis très mal à l'aise, alors on se calme ! Stéphane, tu as ta vie qui t'attend, et je suis sûr que tu ne vas pas t'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe, Lucas ? Explique-moi. Tout va bien. Je te dirai plus tard. Tout ce qu'il m'a laissé, c'est des questions. Mais moi, je l'ai aimé comme un fou, ton père. Je te dirai plus tard. Je te dirai plus tard. Je te dirai plus tard. Tout le monde. Sous-titrage ST' 501